Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères, les médecins qui habitent à Medellin. Bon les amis, c'est la période, tout le monde tombe un peu malade et tout, je suis moi aussi, je suis tombé malade. La compte de sa grand-mère à lui qui m'a refilé sa putain de bronchitation. Oh là, je suis atteint de rhumatologie les amis, j'ai le démon, sur la vie de ma mère j'ai le démon. Mais pourquoi j'ai le démon le plus les amis, c'est quoi ? C'est les pubs contre le rhume, oh là, ils nous prennent pour des cons, ça marche pas. Dolirume, Dolirume, Actirume, Actifed, Actimel, oh là, arrêtez de nous prendre pour des cons. Non, vous aurez dû appeler ça Dolirume, ça marche pas frère, ça fait une semaine que je les prends, ça marche pas. Plus je prends des Dolirume et plus mon nez gonfle, j'en ai marre. Sur la vie de ma mère j'en ai marre les amis de cette putain de pub. Mais il n'y a pas que les pubs, regardez même moi, moi quand je suis enrhumé, je ne ressemble pas au petit dans la pub. Le petit il est là, il n'est pas bien, il a la fièvre, il va pour nourrir, il est là, c'est fini, il lui reste deux heures à vivre. Le mec il prend un Dolirume, d'un coup ses joues deviennent rouges. Le mec il est là, il fait un bisou à sa mère, il galoche son père et il dort tranquille. Moi je prends un Dolirume, sur la vie de ma mère j'ai des bouffées de chaleur, je mets trois couvertures, sur la vie de ma mère mon nez il gonfle. Voilà, vous mentez, vous mentez dans les pubs, mais dites nous la vérité. Mais il n'y a pas que ça, le pire c'est quoi les amis, quand on va chez le médecin, alors lui frère, lui il nous prend vraiment pour des cons. Tu arrives, tu arrives, il commence à te dire, déjà il te dit déshabille toi, mais ta grand-mère tu veux me bouillard ou quoi ? Déshabille toi, je commence à te déshabiller, t'enlèves ton pull, déjà t'as honte, t'es gros, t'as honte, t'es pas bien. Enlève ton pull, enlève ton t-shirt, d'accord, après tu dis quoi ? Enlève tes chaussures, frère j'ai pas mal aux pieds, pourquoi tu enlèves mes chaussures pour eux ? Oh j'ai une angine, le mec, j'ai une angine, le mec il me touche l'orteil, il faut arrêter au bout d'un, et qui ont un cabinet. Donc le mec il fait quoi ? En fait il écoute une musique de Joule, il te met des écouteurs comme ça, il touche ton cœur, il te dit vas-y souffle, toi t'es là comme un bâtard tu souffles. Tu te dis vas-y souffle un corps, à croire c'est ton anniversaire, voilà, tu souffles des bougies, souffle un corps, tu souffles un corps comme un bâtard, et il te dit quoi ? Le mec en deux soufflements, il sait combien de temps il te reste à vivre, combien de cachets tu dois prendre par jour, par semaine, par mois, tu nous prends pour des cons. Alors monsieur, alors monsieur Eni, rien de grave, vous restez deux semaines au lit, quatre suppositoires dans le cul, et tout va le mieux. En parlant des suppositoires, il faut arrêter de nous, il faut arrêter de nous mettre ça frère, voilà, oh mon pote, il faut arrêter, mettez-vous dans le cul vous les suppositoires, la vie de ma mère, c'est des fous. Alors monsieur, alors monsieur Eni, alors deux bois de suppositoires taille adulte, mais ta grand-mère l'adulte, qui est adolescente, il faut arrêter, il faut arrêter avec ça. Donc voilà, après t'as quoi ? T'as les gens qui sont malades, ils sortent dehors, t'as pas un mouchoir, et toi t'as pas une grand-mère, mais t'es sérieux toi ? Oh t'es en rue, mais t'as pas de mouchoir, tu fais comment si ? Ton nez coule, tu fais comment ? Je te jette d'une falaise, la vie de ma mère, comment ils font ? Moi je sais pas, ton écharpe, voilà, c'est des niqués ces gens-là, t'as pas un mouchoir, c'est comme t'as pas une clope, c'est pareil, le mec il est là, il est dépendant à la nicotine, mais t'as pas une clope. Faut arrêter, ne sortez pas de chez vous, t'as pas un mouchoir, voilà, reste sous la douche toute la journée. Donc voilà, tout le monde tombe malade, après c'est les gens, ils sont là frère, ils sont là, ils te font la bise, une heure après ils te disent, je suis malade, mais ta grand-mère la maladie qui va très bien, faut arrêter, tu peux pas me le dire avant frère. Donc je sais pas qui m'a contagié, les amis, faites attention, faites attention, moi je les vois comme des ennemis, voilà, je vais dormir dans ma voiture, je les vois comme des virus, comme des seringues, à la face des êtres humains, je vois que des seringues autour de moi. Donc voilà, la paranoïa s'est installée autour de nous, donc les amis, faites attention avec leur putain d'arnaque, Dolirum, Actirum, c'est, voilà, c'est Dolirum, Dolirum, Dolidouille, je suis désolé, c'est de la grosse arnaque ces trucs-là. Après nous les rebeux, on a une technique, moi je comprends pas chez les rebeux, on prend le Doliprane, mais le Doliprane ça nous guérit de tout frère, le cancer, l'amputation des jambes, le mal de tête, le mal de dents, le mal d'oreille, le mal de poitrine, c'est un truc de fou frère, à chaque fois qu'on a un problème, les darons ils arrivent, prends le Doliprane, oh mais oh mon poche je vais mourir là, tu vois pas, c'est la technique des rebeux, sinon t'as le VIX, oh le VIX frère, oh c'est une bombe acrymogène mais en pommade, oh là, oh t'es là, t'en mets un peu tes yeux, ils pleurent, tes yeux ils sortent sur la vie de ma mère, oh c'est de la Nutella, c'est de la Nutella de bâtard ça, c'est un truc de fou ça, le VIX, oh là c'est un truc de fou frère, oh là ça, l'odeur elle reste pendant deux semaines,